Vendredi dernier, Daniel, sacristain de l'église de Gouenou, vient préparer les offices religieux du week-end. Mais en passant devant ce carré de tombe de soldats britanniques, il remarque que plusieurs symboles ont disparu. D'abord les croix, voyez-vous, voilà, ce sont des croix, alors il y a une croix chrétienne et il y a une étoile de David, parce que nous avons un juif, et qui avait été mise au pied des stèles, avait disparu. Autre chose, une grande vasque de fleurs, qui était à cet endroit-là, avait disparu. Devant, il y avait la plaque du souvenir français, ça avait également disparu. Et les deux couronnes que vous voyez là, avaient été posées sur la tombe d'à côté, l'une sur l'autre, comme si on se préparait à les prendre. Je me suis dit, mais c'est intolérable, qui a fait ça ? J'ai d'abord pensé que c'était une gaminerie. Mais après, j'ai appris par marre qu'il y avait eu, dans d'autres endroits, je me suis dit que c'était une action concertée de gens qui voulaient prouver quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Car d'autres vols ont été commis dans neuf autres communes du Finistère. A chaque fois, seules les tombes de soldats britanniques sont visées. Incompréhensible pour ce représentant du souvenir français, une association qui commémore la mémoire de soldats tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça nous a choqués, parce que ce n'est pas des grandes valeurs, mais c'est des symboles qui ont disparu. En souvenir à ces gens-là qui ont laissé leur vie ici, sur Gouinou, pour nous libérer en 1943. Combien de tombes ont été la proie de ces vols au total ? Ce matin, en lien avec les communes concernées, la préfecture du Finistère finalisée se décompte. L'association du souvenir français a déjà déposé plainte.